Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous comment prendre soin de sa maison. Faire de son chez soi un petit cocon, que sa maison soit grande ou petite, que vous ayez beaucoup d'argent ou pas, que vous soyez seul ou avec des enfants. Il est important de se sentir bien dans sa maison et c'est ce qui compte. C'est important de prendre soin de sa maison pour vous et pour ceux qui viennent vous rendre visite. Il est également important de prendre soin de sa maison pour notre état d'esprit, pour la qualité de notre vie dans la maison. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment je fais moi pour prendre soin de ma petite maison. Les aspects sur lesquels je m'attarde pour que ma maison me ressemble, pour qu'elle reflète la personne que je suis. N'hésitez pas à vous abonner là maintenant, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager. Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Nathalie, épouse et maman de trois enfants, trois filles. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger et apprendre avec vous sur la vie de maman. Je partage avec vous mon quotidien de maman. Je partage avec vous des astuces, les motivations, ménage, organisation, gérer son budget. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker les amis, commenter, dites-moi d'où vous me suivez, abonnez-vous surtout et partagez autour de vous. Car si ça vous a plu, ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Une maison se définit d'abord par son côté spirituel. Quand on y entre, on doit sentir un calme, on doit sentir un apaisement, quelque chose qui déstresse. Sans qu'on ne le voit, elle doit être paisible. Je suis chrétienne, c'est à travers la prière que ma maison a une paix. C'est à travers la prière que ma maison a également un esprit joyeux. Je trouve dans ma foi chrétienne tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Voilà pourquoi je me lève le matin, quand les enfants dorment encore, je prends ma Bible et je me rencontre avec le Seigneur. Et à chaque fois que je le cherche, à chaque fois que je cherche à le toucher, c'est lui qui me touche et les choses ne sont plus pareilles. À chaque fois qu'il me touche, les choses changent. Je trouve dans ma foi chrétienne tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. L'espoir, l'assurance, la force, la lumière. Je vous ai dit dans une vidéo, le bonheur ne vient pas d'un homme. Le bonheur ne vient pas d'un enfant. Le bonheur vient de Dieu. Voilà pourquoi avoir une routine de méditation influence la qualité de ma vie au quotidien. Mais aussi l'atmosphère qui se dégage dans ma maison. Je prie aussi avec mes enfants régulièrement. Je fais de ma maison une église domestique. Et même quand nous ne pouvons pas sortir pour aller au culte louer Dieu, nous ne manquons pas de prier chez nous à la maison, d'invoquer Dieu chez nous, de louer Dieu à la maison. La parole de Dieu me dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel et tout ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé dans le ciel. C'est dans Matthieu 18, verset 18. Donc, priez dans votre maison pour les moments qui sont chrétiennes. Invoquez Dieu dans votre maison. Interdisez dans votre maison ce que vous ne voulez pas voir dans votre maison. Autorisez dans votre maison ce que vous voulez voir dans votre maison. Le Seigneur entend nos prières. Après avoir dit tout ceci, mes copines, je pense aussi que ce qui compte, c'est de croire en quelque chose. Croire en quelque chose à quoi vous pouvez vous attacher. Quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Quelque chose qui vous fait vous sentir libre et en paix. La paix du cœur, c'est très important. Encore plus pour un moment. C'est important d'être en paix pour pouvoir bien élever ses enfants. Ayez quelque chose qui vous libère de vos peurs, de vos soucis, de vos peines, de vos frustrations. Sentez qu'il y a quelque chose qui combat pour vous même quand vous dormez. Pour nous les chrétiens, c'est Jésus Christ. Pour vous, je ne sais pas trop. Laissez-moi un commentaire les copines. N'hésitez pas à me dire quelque chose en commentaire. Partagez avec moi ce en quoi vous croyez. Lâchez-vous un commentaire. On apprend tous les jours. Je vous ai dit que cette chaîne est une chaîne d'échange mes copines. Comme vous l'avez constaté depuis le début de cette vidéo, je me suis lévée le matin. Je suis allée dans ma soie au salon, loin des enfants qui sont encore en train de dormir, pour méditer, pour prier, pour invoquer Dieu mon Père. Parce que sa parole me dit également dans le psaume 127 verset 1 que Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est dans le psaume 127 verset 1. Voilà pourquoi j'invoque le Seigneur qui garde ma maison. Parce que de moi-même, je ne peux pas. Après avoir terminé ma prière, je vais aller faire quelques séances d'étirement. Les mamans travaillent même dans la nuit. Encore plus pour celles comme moi qui ont des petits bébés. Même la nuit est fatigante. Parfois tu es debout pour la baisser. Parfois tu es assise pour lui donner le sein. Et parfois dans des positions qui font mal au dos. Alors je me lève le matin. Je fais quelques étirements. Les étirements bien sûrs qui me sont recommandés. Parce que récemment j'ai eu une césarienne. Donc je me tire un peu. Je fais bref ce que je peux faire. Après avoir fait tous ces étirements, je dois ouvrir les fenêtres. Il est important le matin d'ouvrir les fenêtres. Et permettre à l'air d'entrer dans la maison. Renouveller et échanger l'air dans la maison. C'est très très important. Pour ne pas garder une maison étouffée. Et avoir une odeur de renfermée. C'est super important. Même s'il fait froid. N'hésitez pas à le faire pendant au moins 15 minutes. Le temps pour vous de balayer, nettoyer. Ça permet aussi de faire sortir la poussière. Et aussi l'odeur des produits ménagers. En plus du côté spirituel et invisible. Je prends soin de ma maison du côté visible. Ça vous le savez déjà. J'adore faire le ménage et voir ma maison propre. Et pour voir sa maison propre et rangée. Il est important d'avoir des routines. Les routines quand même c'est la base. Même si on ne doit pas respecter chaque jour. Il est important d'avoir des routines. Si j'avais la force et le temps. Je respecterais mes routines du matin, du midi, du soir. Mais bon. On ne peut pas être au taquet chaque jour. Mais au moins on se met une routine. Pour le jour où on a la force. Qu'on respecte cette routine. Mettons nous aussi des routines. Qui ont des objectifs atteignables. Tu ne peux pas te lever à 18h. Tu dis que routine du mercredi soir. Et que tu dois faire le ménage dans toute la maison. Alors que tu as les enfants en bas âge. C'est qu'est sûr que tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Fixons nous des objectifs atteignables. Ça motive beaucoup d'avoir des objectifs qu'on peut atteindre. Tu peux dire par exemple. Ce soir si je fais juste mon salon. Demain matin je fais juste ma cuisine. Et je cuisine ce qu'on va manger. Après demain je fais les chambres. Et ainsi de suite. Avoir une maison propre a un prix. Tout comme tout sur la terre d'ailleurs. Tout sur cette terre a un prix. Si tu veux avoir une maison propre. Tu dois faire le ménage. Si tu veux avoir une maison rangée. Tu dois seulement apprendre à ranger. Si tu veux avoir un tapis propre. Tu dois seulement nettoyer le tapis. Comme je suis en train de faire là. Pour que quand tu marches sur le tapis. Tu n'as pas les petits sables. Tu n'as pas les miettes de trucs. Que les enfants versent dessus. Tu vas seulement nettoyer ton tapis. Si tu vas avoir le tapis propre. Tu n'es pas obligé de faire de gros ménages. Chaque jour tu peux faire petit à petit. Veillez à ce que ce que tu as déjà fait. Reste propre sur le temps. Parce qu'il ne suffit pas seulement. De se casser le dos pour nettoyer. Mais il faut aussi entretenir. Ce que tu as nettoyé. Que ça puisse rester propre sur le temps. Vous voyez mon salon. Ça a été nettoyé la veille. Et le matin. Je fais juste quelques petits nettoyages. Ce n'est pas trop en désordre. Parce que s'il faut nettoyer maintenant. La minute d'après. Tout est désordonné. On s'épuise. Donc on doit apprendre à être ordonné. Et apprendre cela à nos enfants aussi. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Pour décorer ta maison. Tu peux recycler des objets. Tu peux les peindre. Et aussi tu peux aller dans la boutique de décoration. Avec laquelle je suis en collaboration. Agathe décoration. Vous avez le lien en description. Pour intégrer le groupe. Et vous offrir quelques objets de décoration. Pour embellir votre intérieur. Il est important pour une femme de rendre sa maison propre et accueillante. Parce qu'une maison accueillante et chaleureuse est un atout pour l'harmonie dans le foyer. Alors ma copine toi qui m'écoute. Rends ton chez toi propre et accueillante. Parce qu'une maison propre et accueillante et chaleureuse. Est un atout pour l'harmonie du foyer. Donc là j'ai. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. J'ai rangé le salon. Je suis allé me changer. Maintenant je m'en vais mettre le linge à l'extérieur. J'aime sortir mon linge quand ma véranda est propre. Parce que je me dis on ne sait jamais. Mais un vêtement peut tomber et se salir. Voilà pourquoi je balaie toujours ma véranda avant de mettre le linge dehors. Et si c'est sale je lave. Si il y a les goûts de pluie. Je suis d'abord. Alors les amis. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis déjà merci. Et je vous prie de liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de liker la vidéo mes copines. Merci de liker. C'est très motivant quand vous likez la vidéo. Vous me laissez un petit commentaire de la partie de la vidéo qui vous a plu. Ou bien de votre expérience à vous. Là moi aussi j'apprends de vous. Le linge dans les maisons des enfants c'est quelque chose qui est incontournable. Et puis hein. Le linge ne finit jamais. J'ai le linge chaque jour. En plus de ces jours-ci où il y a les pluies. Le linge il y en a tous les jours. Ce que tu as lavé aujourd'hui ne sèche pas. Tu sèches en deux jours. Après le jour du linge je retrouve cela. Tu laves d'autres. Tu viens même en quoi ajouter. Et ainsi de suite. Maintenant que j'ai terminé avec mon salon qui n'était pas sale. Vraiment sale parce que j'ai respecté ma routine du soir. Vous avez vu là le matin. J'ai juste mis deux trois trucs en autre. Et nettoyer mon tapis. Je m'en vais m'attaquer à la cuisine. La cuisine qui va me prendre un peu plus de temps. Parce qu'il faut tout débarrasser. Mettre à l'extérieur. Nettoyer. Et laisser mes filles laver. Je les laisse déjà laver les assiettes toutes les deux. La grande lave. La petite rince. Elles font tous les problèmes qu'elles peuvent faire là. Sauf qu'elles finissent par s'entendre. Et mes assiettes finissent aussi par être propres. Et se retrouvent dans mon panier de la vaisselle. C'est ça qui m'intéresse. Que ce soit des filles ou des garçons. Il est important de leur montrer comment entretenir une maison. Je m'en vais donc nettoyer mon plan de travail. Avec mon mélange de bicarbonate, de soude, eau chaude, eau tiède et vinaigre blanc. C'est des mélanges que je fais régulièrement en petite quantité. Je ne fais pas trop en grande quantité parce que j'aime changer. J'aime quand ça finit vite et je fabrique l'autre. Donc parfois je fais vinaigre blanc, bicarbonate, de soude, eau tiède. Parfois je fais juste vinaigre et eau. C'est tout, je nettoie avec. Maintenant je vais dans mon congélateur pour faire la revue. L'inventaire de ce que j'ai dans le congélateur en fait. Quand je veux cuisiner comme ça, je passe un coup d'oeil dans ce congélateur-ci. Et aussi dans mon petit congélateur du frigo. Parfois il y a des choses que je sors, je jette. Pourtant c'est moi-même qui avais gardé. Parfois je me rends même compte de certaines choses que j'ai emballé au fond du congélateur. Que je n'ai pas touché il y a un moment. C'est important de passer de temps en temps dans son congélateur. Là j'ai vite coupé. Mais sachez que j'ai mis au moins 15 minutes devant ce congélateur-là. Pour retourner et regarder tout ce que j'ai. Tout ce qui peut me servir pour ma cuisine de ce jour. Ensuite je viens nettoyer ma cuisinière. Ma gazinière. C'est un tout en un. Il y a le four. Il y a la broche pour tourner le poulet. Le câble électrique que vous voyez là me sert uniquement quand je veux faire tourner le poulet sur la broche. Quand je veux faire fonctionner le minitaire. Et quand je veux allumer la lumière à l'intérieur. Sinon le reste c'est le gaz. Tous les foyers et le four c'est le gaz. Cette cuisinière est vraiment très pratique. Vraiment très pratique au quotidien. Pour certains repas au four. C'est vrai que j'ai mon air fryer. Mais ce four là a vraiment sa place. Surtout pour les gâteaux. Le air fryer fait aussi les gâteaux. Mais le four c'est plus pratique. Je peux mettre deux gâteaux à l'intérieur. Après le four je m'attaque dans mon frigo. Je sors les choses du frigo. Et je nettoie avec mon même mélange. Il est important de garder un frigo propre. Parce que c'est à l'intérieur que les aliments restent. Même si vous ne voulez pas faire un nettoyage de fond en comble. Il est important de passer de temps en temps le chiffon dans le frigo. Pour enlever tout ce qui est saleté. Tout ce qui s'est versé. Que ce soit jus, fruits, eau de tomate, piment. Si vous laissez s'en nettoyer. Vous pouvez facilement retrouver les asticots dans votre frigo. Facilement. Donc de temps en temps il faut passer un mouchoir là. Passez votre mélange de vinaigre blanc, eau chaude et bicarbonate de soude. Qui est un mélange nettoyant et désinfectant naturel. Et aussi pour les odeurs au fond du frigo. Je mets le bicarbonate de soude. Ça vous avez déjà vu. Il y a une époque, une amie m'avait parlé du citron. Dans lequel je mets les clous de girofle. L'histoire du citron avait commencé que ma fille est née. Elle faisait pipi sous le canapé. Quand je nettoyais n'importe comment. J'avais toujours l'impression que la maison gardait l'odeur. Une amie m'a donc proposé de mettre un demi citron. Avec les clous de girofle à l'intérieur. Je mets ça dans les deux coins du salon. Elle m'avait aussi dit que je peux le faire avec l'orange. Ça parfume naturellement et ça chasse les mauvaises odeurs. Vu que c'est naturel, vous pouvez aussi l'utiliser dans le frigo. Là, je vous montre l'aloe vera dans le frigo. Je bois la l'eau vera avec les enfants comme traitement préventif de la fièvre. Parce que, en ce moment-ci, avec les pluies qui tombent beaucoup. Et cette période de transition-ci, c'est souvent une période de palud. Donc, il est vraiment important de prévenir le palud. J'ai fini de nettoyer le frigo, nettoyer l'extérieur. Et vous voyez que l'eau est sale. L'eau que j'ai absorbée dans le frigo. Parce que, parfois, les glaces se forment au fond du frigo. Et quand il y a coupure, les glaces la fondent et se retrouvent au bas du frigo. Donc, de temps en temps, il faut enlever ça. Quand vous êtes dans des pays comme les nôtres aussi, où il y a régulièrement de coupure. Et maintenant, je range tout ce qui est à l'intérieur du frigo. Je profite pour enlever notre jus de fruits et mettre dans la carafe. Dans la carafe, c'est plus beau et c'est plus présentable. Donc, c'est beaucoup plus pour la forme. Et aussi, ça évite d'avoir beaucoup de plastique jetable dans le frigo. Ça évite d'avoir des choses qu'on peut jeter dans le frigo. Je ne vous ai pas montré, mais après avoir nettoyé le frigo, vu que j'avais déjà nettoyé le plan de travail et ma cuisinière, j'ai nettoyé le sol avec mon balai sépillère à saut et saureur. Donc, quand j'ai terminé, j'ai enlevé la partie balai sépillère avec la sépillère microfibre là. J'ai posé au balcon pour que ça sèche. Quand je termine de nettoyer, je pose ça là-bas pour que ça sèche. Je ne garde pas avec l'eau, de peur que ça attrape la moisissue. Bref, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais bien. Est-ce qu'après avoir utilisé sécher, ça abîme plus tôt ou bien ça entretient ? Je vous attends en commentaire pour les mamans qui utilisent ces balais sépillères à saut et saureur, surtout les sépillères microfibre là, depuis longtemps. Entre temps, les filles se sont réveillées. Bébé aussi s'est réveillé. Et là, je m'en vais lui donner une tétée. Avant de venir là au salon et lui donner la tétée, je l'ai changée avant de sortir de la chambre. Vu qu'elle utilise les couches lavables, c'est quelque chose qu'il faut changer chaque 3 heures de temps maxi. Maintenant, pour dormir, je lui mets les couches jetables parce qu'elle grandit et elle urine beaucoup plus. Pour éviter l'irritation de ses fesses, je préfère qu'elle dorme avec la couche jetable. Aussi, ça me permet de dormir quand même. Parce que je dois me réveiller tout le temps la nuit pour la changer. Donc, les couches jetables que j'ai, j'utilise uniquement dans la nuit. Quand elle a fini de manger, je l'ai fait roter et aller la poser dans sa balancelle tout doucement, pensant qu'elle était en train de dormir pour de vrai. Mais la bonne dame s'est réveillée. Pour qu'elle ne pleure pas, il fallait donc que je fasse les grimaces devant elle en attendant que ses soeurs finissent de se brosser les dents vu qu'elle venait aussi de se réveiller. En attendant qu'elle finisse de se brosser les dents et qu'elle s'apprête pour venir tourner autour d'elle pendant que moi je vais à la cuisine faire notre petit déjeuner. La balancelle de bébé, vous avez vu ça un peu en début de vidéo là, il y a déjà une abonnée qui est partante pour récupérer. Donc, dans quelques jours, je vais démontrer, nettoyer et remonter pour lui envoyer ça. Donc, pour notre petit déjeuner, j'ai posé le air frère dans lequel je vais réchauffer le pain. L'autre partie de l'intérieur qui a le grillage en bas là. Quand mon pain est beaucoup, je ne mets pas dedans parce que l'autre là est petit. Je mets directement dans le premier bac là et je réchauffe avec ça comme ça. Je voulais faire ça mais je me suis rendu compte que le pain était petit. Il vaut mieux y aller directement. Donc, pendant que le pain est en train de chauffer, je vais découper tout ce qu'il me faut comme condiment pour les oeufs. Et chauffer le pain dans le air frère, c'est une affaire de à peine 5 minutes. Parfois 5 minutes, même si tu te rends compte que ton pain s'est déjà brûlé. Donc, il faut vraiment régler à 25 minutes et mettre à 90 degrés, 80 degrés juste pour réchauffer le pain. Ensuite, je vais faire les oeufs parce qu'on va déjeuner avec les omelettes. Le pain, ce sont des gâteaux au lait en fait. Je préfère beaucoup plus acheter ce petit gâteau au lait que d'acheter le pain. J'aurais préféré acheter beaucoup plus le pain complet. Sauf que le pain complet, parfois, n'est pas très accessible. Parfois, c'est rare, surtout au quartier. Je vais faire les oeufs dans ma poêle non adhésive. Les poêles avec fond noir, c'est le moussraf. Il faut les avoir, c'est très important. C'est peut-être cher, mais c'est bien. Ça ne colle pas, ça vous facilite les fritures, les oeufs, les pancakes, les crêpes. Et utilisez-les avec les ustensiles en bois. Toutes vos mammites avec le fond noir non adhésif là, c'est mieux de les utiliser avec les ustensiles en bois. Ce sont des abonnés qui ont attiré mon attention là-dessus. J'utilisais la fourchette dans l'ancienne que j'avais et je me rendais compte que ça a gratté un peu le fond. Depuis que j'ai acheté celle-ci là, j'ai directement acheté une cuillère en bois avant de prendre mon jeu de cuillère. Récemment, à Douala, au Tchanamol, à 1500. Un jeu de ustensiles en bois. C'est top, c'est pratique. Quand je tourne la nourriture avec, même quand c'est dans la mammite, ça ne fait pas le crc, 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 crc. Non, mais c'est plus top, tes oreilles sont calmes. Pas que tu grilles les arachidons, comprends, la louche fait crc, crc. Non, mais c'est stylé. Vous savez que je partage avec vous toujours les choses qui me plaisent et qui me facilitent la vie en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, après avoir fait les oeufs, maintenant j'ai composé le lait matinal et ajouté le sucre. Là, je mets de l'eau. C'est toujours bien avec les enfants et surtout le bébé de rester avec de l'eau chaude dans le thermos. Maintenant, je m'en vais mettre notre table comme j'ai fait là. Et on va tous prendre notre petit-déjeuner et bébé sera couché à côté pendant que nous serons en train de prendre le petit-déjeuner. Donc là, maintenant, nous avons pris notre petit-déjeuner et on débarrasse. Ma fille aînée m'aide à débarrasser. J'espère, les amis, que cette vidéo vous plaît jusqu'ici. Vraiment, j'espère qu'elle vous plaît parce que moi, j'ai beaucoup adoré filmer cette vidéo. C'était presque toute une journée de boulot que vous voyez condensé comme ça en quelques dizaines de minutes. C'était ma journée de maman, ma journée de femme au foyer. Il y a des trucs que je n'ai pas filmés. C'est en effet les séquences de ma journée. Les séquences de toute ma journée, en fait. Là, les chambres, ce sont les filles qui ont fait les chambres ce jour-ci. Elles ont rangé notre chambre. Elles ont rangé la leur. C'est quand même déjà des grandes filles. Là, j'ai voulu balayer moi-même. Ce que ma fille faisait, c'est qu'elle était en train de laver les assiettes avec sa petite soeur. C'est ce qu'elle était en train de faire après le petit-déjeuner. Vu que j'avais fait sortir les assiettes, j'ai laissé à l'extérieur. Quand on a pris le petit-déjeuner, elles ont ajouté la vaisselle qu'on a utilisé sur ce qui était déjà là et elles se sont mises à laver. Sinon, il y a des fois où elles débarrassent elles et elles balayent et elles remetent le salon clean. Voilà, elles font déjà tout ça et honnêtement, elles me soulagent. Elles me soulagent beaucoup. Une fois terminé le petit-déjeuner, j'entame directement avec le repas du jour. Et je suis sûre que toutes les mamans, vous vous reconnaissez dans cette organisation là. A peine on a fini de prendre le petit-déjeuner, on entame directement avec le repas du jour. Donc, j'ai posé ma viande au feu. et venu donner le sein à bébé pour aller la laver sans qu'elle ne dérange. Parce que quand tu laves un bébé, quand le bébé a faim, tu ne vas pas finir d'habiller l'enfant là. Tu ne vas pas finir de l'habiller. Tout le quartier saura que tu as l'enfant à la maison. Donc, je préfère toujours nourrir l'enfant avant d'aller la laver. Même si, après l'avoir lavé, je vais encore lui donner le sein en espérant que ça la mette KO et qu'elle dorme pour que je continue moi mes travaux. Donc, je vais aller chercher ses vêtements et sortir sa robe que j'aime tellement lui mettre. D'ici le mois prochain, elle ne pourra même plus porter ça. Donc, à 6 mois là, je ne suis plus sûre que cette robe va lui aller. Je lui mets sa robe que je préfère parce que bientôt, ça ne va pas lui aller. et je veux qu'elle enjoy ça bien. Après ça, je suis partie lancer un tour de machine. Et là, maintenant, je suis en train de laver la bassine de bébé parce qu'à chaque fois que je la lave comme la bassine est blanche là, ça met un trait autour. Je ne sais pas si c'est l'huile qui sort de son corps. Je ne sais pas si c'est la saleté. Ça met un trait là, autour de la bassine. Après, je suis obligé de bien laver la bassine avec le gant bien enlevé parce que si tu rinces juste avec tes mains, le trait là, ça va caler au bord. Ça fait comme l'huile, carrément. Mes anciens abonnés, laissez-moi un commentaire comme vous le faites déjà. Les nouveaux abonnés, je vous vois venir et je vous dis merci. Ceux qui commandent pour la première fois, ça aussi, je remarque. Et je vous dis merci. Donc l'avantage d'avoir la machine à laver, c'est que ton linge peut être en train de laver pendant que tu fais autre chose. Et donc là, je suis allée à la cuisine pour faire ce qu'on devait manger. C'est ma recette d'igname sautée que je vous ai partagée dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo là. Je pense que là-bas, je donne un peu plus en détail comment faire l'igname sauter. Et pendant que la mamie était au feu, je viens chauffer de l'eau pour remplir mon thermos. Comme je vous ai dit, je préfère rester avec l'eau dans le thermos. Ce que je suis en train de faire là, la manière dont je suis en train de mettre l'eau dans le thermos là, mes copines, ne faites pas ça. J'ai une grosse tache sur ma main comme ça parce que à la maternité de Elsa, j'étais en train de mettre l'eau chaude dans le thermos. Quelque chose m'a distrait. L'eau s'est retrouvée sur mes mains. J'ai failli casser le thermos. Ça a gonflé comme ça. Pourtant, j'ai mis directement le dentifrice. Mais ça a quand même gonflé, fait la boule et ça s'est éclaté. Vous imaginez la tache sur ma main, la blessure sur ma main, la partie la plus visible du corps. Donc vraiment, ne faites pas ça s'il vous plaît. Donc là, je termine mon repas. Je cuisine tout et je m'en vais me laver. En allant me laver, j'avais déjà servi à manger dans le kombu. Le kombu transparent que vous avez vu là. Je suis partie me laver pour pouvoir manger étant propre et fraîche. Je suis revenue donc j'ai servi et nous sommes passés à table. Je tiens à vous dire merci pour vos commentaires sur toutes mes vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. Je vous prie de liker si vous ne l'avez pas encore fait. de partager comme vous le faites d'habitude. Portez-vous bien mes amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!